Il était venu pour les écouter parler de leur grève, de ses motifs, de leur déception, de leur façon d'imaginer l'avenir. Eux, ils étaient là pour Coluche. Pour Coluche qui exprime leur dégoût de la politique et qui les fait rire avec leur propre amertume et avec les siennes. Pour Coluche aussi qui les a observés pendant une heure comme ça, mine de rien. Bon alors voilà, il y a un certain nombre d'entre nous dont je fais partie qui doivent se demander ce que je viens foutre là. Et surtout, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter. Alors en gros, j'en ai aucune idée. Alors vous aussi, vous êtes un déçu du socialisme. Ah ben je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste mais c'est décevant, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. Mais pas pour vous. Ben moi ça va, de toute façon, je suis moins riche qu'avant, sous l'ancien régime, je m'en fous, c'est pas la question. Mais on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de dégoût de la politique. Ben oui, c'est normal. Mais c'est normal. C'est le vote aussi. Oh, c'est la dernière fois que les mecs votent là, c'est sûr. Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu le... Vous leur dites, bon ben, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Il faut se démerder soi, quoi, individuellement. D'autre part, je voudrais que... Lève la main ceux qui viennent que pour la grève. À l'université, il ne doit bien y en avoir qu'ils viennent que quand il y a grève. Les autres jours, on n'a vraiment rien à y foutre, alors je ne vois pas ce qu'on vient de faire là. Mais comment vous les trouvez, les étudiants que vous avez rencontrés là maintenant ? Eh ben, je trouve que c'est une grosse flaque molle dont on ne sait pas bien comment l'attraper. On a l'impression qu'ils n'ont pas d'opinion, qu'ils sont tiraillés de tous les côtés ou alors qu'ils n'ont pas d'opinion. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire qu'économiquement, ils nous ont mis dans une mer de noirs. Que les socialistes qu'on a attendus, donc, de tous nos voeux, de tous nos espoirs, pendant des années et des années, ils ne font pas mieux. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il ne nous arrivera rien de mieux dans l'avenir. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché, alors. Ben là, pour l'instant, politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant. On n'a pas grand-chose. Moi, ça ne m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils ne sont pas cons au point de ne pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils ne vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis. Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire ? Bon, une autre question.